franchement cette équipe même un match nul on peut pas obtenir c'est ici la qualification du sily national dépend d'un match nul on va pas gagner ça dit il devait perdre le match contre le congo et comme ça on a vu les pascal ici aller battre l'argérie 2-0 pour se qualifier on a vu ça ici la génération de pascal fin du nom non mais cette équipe vraiment après avoir fait le plus dur donner l'espoir ça dit fallait gagner contre le congo 9 points chercher un match nul prenez un match nul vous avez été incompétent de le faire avec des jouets ça dit kamano je me demande même chaque match on lui met devant mais le rendement c'est quoi 0 lorsque des dirigeants décide d'imposer cet un jouet non mais franchement ça fait mal ça nous fait mal ça nous fait mal pour dire que oui c'est tanzanie qui nous a éliminés tanzanie au moins nous avons gagné nous avons gagné contre le caméroun ah non mais franchement franchement c'est une honte déception match nul on vous demande qu'un match nul match nul vous êtes incapable si je vous dis que je n'ai pas mal j'ai menti ah non mais franchement franchement on a vu le bénin le bénin leur qualification ça dépendait d'un match nul le bénin allait faire match nul du côté de la libye le bénin il ya longtemps le bénin ne partait pas à la canne le bénin allait faire match nul face à la libye autant libyes eux ils sont plus performants que ces gens tanzanie 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 les joueurs ils sont sur le terrain là bas à l'eau à l'eau à l'eau je sais pas comment je vais dire quoi des bois de bois sec mais la même on est là qu'on fait de la caf la caf ils n'ont pas joué ça se joue sur le terrain on va accuser la cap d'un quoi ici on va dire quoi de la caf ici le but que tanzanie a marqué on va dire qu'on les a donnés la caf la caf a fait quoi si des joueurs ne sont même pas déterminés à gagner un match la caf a fait quoi ici on est là la caf la caf on nous a battu à les retours aller à bijan on nous ça dit on menait tanzanie est venu ils ont égalisé ils ont mis un but l'arbitre n'a rien fait ici voilà moi je n'avais même pas accusé l'arbitre ici si nos joueurs a été performants le bénin allait chercher son match nul du côté de la libye le bénin devait faire un match nul le bénin a fait le match nul ils se sont qualifiés nous ça dit le silice n'est pas depuis maintenant si la qualification du silice national dépend des matchs nuls le silice ne se qualifie jamais s'ils avaient perdu contre le congo ils allaient gagner le match là je vous dirai s'ils avaient perdu contre le congo ils allaient tout donner mais c'est parce que eux ils se disaient que voilà un match nul ça va la première mi-temps regardez les trois derniers matchs comment le silice a joué maintenant ils avaient en tête on va même pas forcer vous voyez un stade qui est plein de supporters les tanzaniens ont tout préparé regardez l'ambiance au lieu de devenir comme des vrais soldats comme des vrais guerriers vous venez perdre ce match vous perdez ce match qu'on ne devait pas perdre avec tout ce qui se passe au pays au moins c'était le sport le football qui pouvait nous rassembler le football qui pouvait nous faire oublier qui pouvait nous faire oublier tout ce qu'on traverse aujourd'hui en guinée les compétences de ses dirigeants mais ah ouais c'est bien c'est que c'est bien d'abord en dérace à moi on est faré maroc on va oublier sa canne là déjà cette canne on devait l'organiser on avait obtenir l'organisation les bandits du cnrd à cause de leur putsch nous avons oublié on n'avait même pas besoin de ce de jouer la qualification pour cette canne n'était ce coup d'état de merde de ces bandits du cnrd n'était ce coup d'état la guinée n'avait même pas besoin de de jouer quoi que ce soit c'était notre canne c'est nous qui devons organiser la canne du maroc là c'était la canne de la guinée c'est nous qui avons obtenu l'organisation ma cause des bandits du cnrd à cause de ces petits incompétents nous avons on nous a retiré l'organisation on avait quatre ans devant nous pour organiser cette canne le cnrd a fait trois ans parce qu'ils ont vu que c'est des incompétents il peut pas organiser quatre ans on peut organiser une canne trois ans il reste une combien de mois maintenant donc c'est partir à l'eau c'est parti à l'eau peut même pas apporter ils peuvent même pas apporter la joie la joie dans le coeur de guinée ah non mais franchement dit ça c'est pas politique mais ça fait mal franchement tanzani 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 je crois c'est leur quatrième qualification pour la coupe d'afrique quatrième nous ça fait combien d'années ça fait combien de participation le cili national combien de participation le cili national et d'ailleurs j'aimerais vous dire pardonnez enlevez vos bêtises de diabolique là sur le sur le maillot guinéen c'est pourquoi je ne porterai jamais de maillot où il y a cette je ne porterai pas de maillot guinéen où il y a leur signe de démon voilà c'est pas où c'est moi moi j'aime la guinée tant que vous n'allez pas enlever ceci votre signe de démon là vous n'allez pas enlever ça sur la guinée enlevez cette bêtise à sur la guinée enlevez ceci voilà enlevez ceci là sur la guinée enlevez ceci là garder vos signes on n'a pas besoin de ce signe là ok on n'a pas besoin de ce signe ça là ce signe ce que vous voyez là enlever ça sur la guinée pardonné depuis que vous avez commencé à voir votre bêtise de signe regardez depuis qu'ils ont mis ce signe katemara kasaranara depuis qu'ils ont mis leur signe de merde depuis qu'ils ont mis leur signe de merde le cnfd depuis qu'ils ont mis ça sur la guinée partout c'est ce qu'ils sont en train de mettre depuis que vous êtes venus vous avez commencé à faire ça votre signe voilà le jour que je vais porter un t-shirt ou un maillot où il ya ça que je meurs au moulin langue jiba le jour on a voulu me donner des chemises ils ont fait ça j'ai dit à la personne vous m'envoyez je vais mettre dans le feu moi porter signe là moi porter ces gens de signe même la fête de l'indépendance ici à philadelphie les jeunes ressortissants je les ai dit moi j'ai confectionné mon t-shirt à moi personnellement mais votre signe là ça là n'est pas moudi somme et phare malheur n'en s'allait la guinéma c'est vrai que c'est normal mais la guinéma c'est ça à vous avez vu quel pays le bénin le béni fait bien la mène mais vous n'allez pas voir sur le nom du bénin voici à deux signes non c'est fini le ballon d'or africain guirassi c'était sa chance aujourd'hui la qualification l'obtention du ballon d'or de guirassi dépendait aujourd'hui de la qualification de l'équipe nationale vous avez vu ballon d'or européen ils ont dit l'autre malgré que voilà ils ont parlé de coupe d'europe ainsi de suite vous venez mettre des conneries là sur le maillot guinéen jiba aura malheur bien à falloir bien ce signe c'est ce qui fait le développement de la guiné même les chemises qui confectionné ils sont en train de mettre ça moi j'ai dit le jour que vous allez voir un maillot guinéen avec ce signe là sur ça dite dite que je suis perdu ou à falloir membres a perdu malédiction c'est de djiba n'a me réperré vous avez voulu politiser l'équipe nationale vous avez voulu d'ailleurs c'est pourquoi j'ai dit attendez je vais vous montrer la page de guirassi c'est guirassi même qui s'est créé vous avez vu guirassi lui-même il a mis ça avant le match il ya il ya cinq heures de cela avant cela il a tout gâté c'est la guirassi a tout gâté guirassi il y avait de la baraka dans toi c'est où guirassi tu as enlevé la baraka dans toi c'est guirassi tu as enlevé la baraka dans toi regarde c'est où guirassi il allait poster ça sur sa page je sais pas si c'est lui qui gère c'est quelqu'un qui gère mais regardez il allait mettre ça qu'au la guinée notre paradis avoir ce paradis fait où c'est le grâssi tu rentres dans la démagogie du cnr de wadlou et bar kateki fait fou tu viens de tout badé voilà tu viens de tout bas mais tes grands paroles eux c'est la religion c'est pas les fétiches voilà c'est le grâssi depuis que tu as mis ça depuis que tu as mis ça là regarde c'est où c'est le grâssi trois matchs tu as fait combien de buts depuis que tu as mis ce signe satanique sur ta page officielle c'est le grâssi voici ça bar kateki fait ou quoi c'est le grâssi comment tu vas tu vas faire la tu vas faire promotion de ces vouriens même le sport ils veulent politiser les influenceurs politiser maintenant tout le monde va s'assoir maintenant on va regarder la fin du film du 30e décembre là on ne parlera même pas de sport on va pas dire c'est lui qui joue il n'y a pas ça maintenant c'est entre nous les guiné maintenant on va régler ça entre nous bande de vous rien on obtient l'organisation de la canne vous ne fait perdre l'organisation de la canne présente de la fédération vous venez nous imposer des jouets comment nous apporter quoi il est sur le terrain quelle performance zéro les adjibou les adjibou sont les jeunes déterminés sont assis là bas qu'on n'a doyen vétérans et la terrain ils peuvent même pas créer une occasion même moi d'amaro et n'ont tantiteur au moins je vais tirer n'a tiré naki n'a rasga et guinassima mais montrez moi une passe une action de kamano combien de matchs ils jouent ça fait combien de temps bukirama sauré faut qu'on se dise la vérité kamano devait être sur le banc je ne dis pas qu'il ne mérite pas sa place mais kamano sa place c'était sur le banc sa place c'était sur le banc mais le fameux rire à hononaki khan tanzani tanzani les proches de serou grassy des travaux à votre enfant depuis qu'il a commencé ça là sur son malheur ça va venir ici lui lui joua son ballon en europe il était performant mais depuis qu'il est rentré d'affaires de paradis là la guinée c'est une paradis avec leur leur signe de démons là avec leur signe avec leur signe depuis que guirassi a posté ça ce matin si sa page guirassi à voilà guirassi depuis que vous avez mis votre signe de merde je vous ai dit voilà je porte pas le maillot guiné avec ça voilà je ne vais pas porter ce signe là je suis guinéen mais je ne vais jamais porter un maillot et maillot guinéen avec ça je ne fais je ne le ferai jamais au lieu de laisser bayou bayou n'est pas mieux que kamano depuis que bayou est venu moriba ils ne sont pas mieux que kamano depuis que kamano est venu montre nous la performance au moins ici à gang le critiquer mais le match passé ici à gare prouver il a donné mais kamano a donné quoi vous imposez des joueurs à l'entraîneur à l'entraîneur bon ça c'est un grand signe pour le cnr de go si les barres a éliminé vous êtes éliminé aussi ou alors le 31 décembre vous êtes éliminé avant même le 30 1 décembre vous êtes éliminé si les nationales avec votre signe là vous êtes éliminé cnr de ou alors ou à sa au où ni au bas à éliminer mettez en tête que vous êtes éliminé go la guinac et moulou mana dbias aussi gaminé c'est libre à éliminer offre amara éliminer c'est libre à éliminé go offre amara éliminé on a sa ouf ou ni mou malou ma obégo ah ah en tout cas on est un peu à l'air là voilà fait sport fénara et mora mou mobiliser c'est l'affaire de la guinée à wa nabiri marada mobilisant nous pour série nationale ça c'est fini voilà c'est vous qui avez choisi les gens c'est vous qui avez choisi ces personnes maintenant ils ont échoué ils n'ont pas été à la hauteur pour nous qualifier bon cnr de wassa ou rouni off amara éliminé off amara disqualifié la guinée aussi mou moua mou fangon kwa sa ou rouni c'est fini voilà donc famille on se reprend ce soir pour parler de la guinée sport fêta mouniang nagasa de côté ha actuellement ou ne kénara à tan koné bara son mou fati et biksoul yakoun je sais que tient tout donner mais ça n'a pas marché voilà il se pays fait petit à murray l'ammane n'a bord finima C'est des gens comme les Bala Samoura, des Djiba. C'est eux qui dirigent ce pays-là. Les Bougoulos. La Guinée va aller où ? Avec des guignols réunis. Avec des guignols réunis. Des incompétents. Des irresponsables. C'est-à-dire que je vois des gens comme les Bougoulos. Co-président de la Fédération Guinée. Je vois des gens comme les Djiba Djakite. Sécrétaires à la présidence. Amara Kamara. Des guignols réunis comme ça. La Guinée va aller où ? Avec des guignols comme ça. La Guinée va aller où ? Regardez la démagogie dans le pays. Si on a des guignols, des idiots sont là. La promotion. CNRD, Moulamane, Mourmadi Dimbouya, Asso Riki. Des gens comme les Ahmed de Paris. La Guinée va aller où ? Bon, famille. Moi, je vais vous laisser. On se reprend ce soir. Maintenant, on est libre. On va bien travailler sur les bandits du CNRD. Djibi Assi. Nous, on va en communication à Moudam. Merci et bonne journée. Ceux-là. Bonjour. Bonjour, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.